bonjour aujourd'hui on va faire la paille là alors d'abord les épices alors vous mettez 7 cuillères à café bombé de curcuma 4 cuillères à café bombé de galanga 3 cuillères à café bombé de paprika une cuillère à café bombé de coriandre moulu et pour finir 5 dosettes comme ça de safran il faudra faire attention de pas en mettre trop qu'avec le galanga ça va être relevé donc mettez en un petit peu puis à la fin vérifier rajouter si nécessaire ensuite on prépare les moules on les met à tremper dans de l'eau là j'en ai un kilo 7 mais deux kilos c'est bon aussi on enlève quand il y en a l'herbe là ensuite il vous faut 295 grammes d'oignons émincés que ce soit 1,7 ou 2 kilos de moules on met avec les moules ensuite on pèse 300 grammes de vin blanc le moins cher ça va on le met dans les moules on mélange et on met le couvercle alors la cuisson il faut que ça soit entre cru et trop cuit on les remue de temps en temps voilà elles sont cuites elles fondent pas mais elles sont pas toutes sèches non plus on les laisse refroidir on met le bouillon à part pendant ce temps on lave des poivrons rouge on les coupe en gros bouts de façon à avoir bien le goût de poivrons en bouche ça serait sympa alors il vous en faut 800 grammes comme au frigo maintenant on enlève la coquille on récupère les moules voilà elles sont toutes décortiquées on va verser le bouillon avec jusqu'à ce qu'on voit les coquilles au fond on arrêtera voilà il y a les coquilles au fond je laisse ensuite il faut 1,5 chorizo vous l'épluchez puis vous les coupez en barrettes ensuite c'est pour huit mois donc ça fait 500 grammes de riz à peu près ensuite dans une grande planchaire on va griller le poulet dans le gras du chorizo une fois chaud on graisse de partout avec comme ça la voyez puis on met la viande à griller des deux côtés seulement puis dans une grande casserole on met à chauffer de l'eau on met un petit peu d'épices de chaque côté du poulet quand l'eau bout on y met un kg de crevettes pas moins pas plus à peu près bien sûr puis on va aussi mettre les moules le jus attention au bouillon de moules il faut pas en mettre trop rectifier vers la fin de la recette avec le jus là on y on met aussi les poivrons quand ça reboue on laisse sur un petit feu avec le couvercle une fois les poulet bien grillés on met les hauts de cuisse ensuite on coupe le chorizo grillé on règle sur petit bouillon on met un chronomètre d'un quart d'heure ensuite on pèse 400 g de petits pois surgelés c'est plus pratique toujours à la plancha mais un papier cuisson le reste de chorizo à griller alors il vous faut des pavés de poissons du coup là c'est bien moi j'ai pris ça c'est les morceaux qu'on était compacté en blocs en pavé bon c'est carré mais c'est rare juste pour que ça grille bien on va attendre que le chorizo soit grillé d'un côté pour mettre le poisson comme tout à l'heure on met du gras un peu partout après un quart d'heure on met les pylons puis on met un militaire sur 10 minutes on laisse un petit bouillon on coupe et on met le chorizo grillé pour le poisson les épices que d'un côté c'est cuit on le maintient au chaud si jamais si j'ai trop d'eau je la fais réduire dans une petite casserole après les dix minutes on met le riz en remue de temps en temps puis on mettra les petits pois en fin de cuisson du riz bon alors j'ai trop de bouillon du coup ce qui est dans la casserole là on va le lier avec de la maïzena dissous dans du lait froid et voilà bon appétit